bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être assez particulière en fait j'ai commandé un kit adn ça faisait depuis tellement longtemps que j'avais envie de faire ça j'étais déjà tombé plusieurs fois sur des personnes qui avaient commandé ce kit adn et qui découvrait plein de choses sur leurs origines et les résultats étaient à chaque fois très surprenants donc je me suis dit pourquoi pas essayer ça pourrait être vraiment très intéressante grâce à ce kit on pourra remonter à toutes mes origines c'est à dire que là je suis normalement d'origine marocaine et c'est tout mon père est marocain ma mère est marocaine mais peut-être que mon arrière 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 je ne sais quoi je dis n'importe quoi et espagnol s'il ya au moins une personne dans mes ancêtres qui était espagnol bas ce kit adn va me montrer j'ai tel pour cent de 100 espagnols en moi bref du coup ça pourrait être super intéressant de découvrir ça ensemble alors là je n'ai pas encore ouvert on va faire tout ça et en fait j'ai même vu des trucs incroyables parce qu'il y avait des reportages qui parlait de ce site d'adn et il disait justement que en fait ça te mettait en lien avec toutes les autres personnes qui ont également fait ce test adn et qu'ils ont le même adn que toi à peu près bon bref trêve de blabla on va ouvrir le kit ensemble et voir comment ça se présente voilà je précise que bien évidemment ce n'est pas un partenariat donc là on a plein de papiers attendez je vais vous montrer ça de plus près déjà ils nous disent comment utiliser il n'y a rien de plus alors on a deux flacons après je pense ça va se présenter un peu comme un test PCR mais dans la bouche voilà on a ça des cotons-tiges et maintenant on va voir comment est ce qu'on doit faire ce test bon tout d'abord ils disent que je dois activer tout ça sur le site internet parce qu'après du coup c'est dessus que je vais avoir les résultats du coup je dois commencer prendre ça normalement c'est bon maintenant je dois ouvrir ça mettre ça dedans comme ça donc là j'ai mis ça et je dois casser c'est facile hop je referme bien et maintenant je dois faire exactement la même chose avec l'autre joue donc c'est pour ça qu'il y en a deux donc c'est de 30 à 60 secondes à chaque jour c'est parti c'est parti pour l'autre joue donc là ça doit être bon on refait la même chose avec le deuxième flacon voilà et maintenant hop voilà donc là c'est fait donc là j'ai mis deux petits flacons vous voyez en fait il y avait un trait ici dans le bâton où il fallait casser donc dès que c'est là tac on casse on met en fait ça se casse hyper rapidement donc voilà dedans il ya mon adn et c'est dingue c'est juste avec la salive on a tout à tout nous donner alors maintenant il faut que je mette tout ça dans cet an an pas encore faut que je mette ça ici on va ouvrir un petit sachet comme ça dedans on a ça et je crois que je dois mettre je dois mettre les petites sachets enfin les petits flacons ici peut dire ça c'est une sorte de coton ou dedans je mets ça hop donc ça et ça normalement c'est ça après je dois prendre ce sachet et les mettre dedans voilà et maintenant j'ai plus qu'à mettre dans l'enveloppe il ya déjà l'adresse et tout et j'ai plus qu'à la poster bon bien évidemment je vais pas faire deux parties pour cette vidéo du coup moi je vais devoir attendre trois à quatre semaines pour avoir les résultats ce sera directement mis sur le site internet mais vous je vous épargne cette attente donc on se retrouve juste après au moment où j'aurai les résultats mais avant on va poster ça alors là on se retrouve environ trois mois après que j'ai tourné la première partie de cette vidéo les résultats des analyses n'ont pas pris autant de temps à sortir je les ai reçus le 26 septembre donc presque un mois après mais là je prends du temps pour vous partager la suite parce que entre temps il ya eu les états unis et avec la maladie etc etc bon j'ai complètement laissé cette vidéo de côté mais aujourd'hui on va enfin découvrir les résultats ensemble bon après pour ceux qui me suivent sur tiktok je pense que vous avez été spoilé parce que j'ai déjà posté les résultats dessus du coup j'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes qui m'ont dit que ces tests d'adn n'étaient pas fiables parce qu'en fait par exemple dès qu'ils détectent que je sais pas par exemple là j'ai des origines maghrébine ils vont tout de suite mettre tout le monde dans la même case enfin avec les mêmes ethnies etc au final je ne sais pas si ce test adn est fiable à 100% ou s'ils donnent une généralité du coup le site m'a envoyé une petite animation avec chacune de mes origines en faisant une explication au fur et à mesure donc on va découvrir ça ensemble ce n'est pas étonnant je suis nord africaine à 77 9% bon ça c'est absolument pas étonnant alors ils nous disent que en première catégorie c'est le maroc et l'algérie donc principalement le maroc ensuite l'algérie bon le maroc ça ne m'étonne pas encore une fois et l'algérie c'était évident parce que le maroc et l'algérie s'est collé en plus avant ça se mélangeait tout bon bref voilà mais potentiellement l'égypte la libye le la tunisie etc ça peut compter ensuite j'ai 1,1% d'origine nigérienne là ça ne me surprend pas parce que j'ai déjà vu les résultats j'aurais voulu les découvrir ensemble avec vous mais bon au début c'était super étonnant parce que je me disais waouh le niger genre c'est un truc auquel je m'attendais tellement pas mais à ce qui paraît quand j'ai vu les résultats des autres personnes absolument tous ceux tout tout tous ceux qui ont des origines qui viennent d'afrique bah du coup l'afrique du nord etc ils ont forcément le niger ça veut dire à un moment donné dans l'histoire bah forcément avant on était tous mélangés etc le niger c'est la source on va dire de tout ça parce qu'il ya toujours un pourcentage du niger après ça doit dater de mes arrière 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 grands parents ou je ne sais quoi ensuite on a la libère à 16,4% donc c'est la deuxième origine que j'ai le plus et donc là c'est encore une fois c'est une généralité qu'ils font là ils me disent que ça comprend l'Espagne le Portugal et après vous voyez ils nous mettent un texte pour nous expliquer ensuite je suis à 3,3% de juifs ashkéna vous voyez au début quand j'ai vu le mot juif je me suis dit quoi waouh c'est quoi le rapport avec moi mais en fait alors ils disent que être les ashkéna sont une partie de la diaspora juif en europe dans les origines communes remonte à l'allemagne et à la france qui ensuite migré vers l'est à destination de la polanne bon ça ça doit dater d'une époque mais voyez là encore ces vagues ils disent que ça ça vient de enfin oui ça vient d'une très grosse partie de l'europe là enfin je ne sais même pas d'où exactement en fait ils expliquent comment c'est lié à l'Afrique du nord enfin ensuite le truc qui m'a hyper surpris encore une fois c'est italienne 1,3% d'Italie bon après en même temps le truc qui est juste avant ils ont englobé l'Italie en partie alors c'est pas vraiment étonnant et là encore une fois ils nous expliquent ça remonte à l'exploration italienne je sais pas quoi ils ont ensuite migré vers l'Afrique bref bon là je vous ai partagé les résultats ultra rapidement encore une fois je suis assez déçu parce que je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit présenté de cette manière là moi je pensais vraiment qu'ils allaient être hyper précis en mode là tu as exactement ce pays à tel pourcentage ce pays à tel pourcentage mais là en fait ils ont fait une globalité de par rapport à l'époque et aussi je m'attendais à plus de choses beaucoup beaucoup plus de choses parce que l'histoire elle est hyper variée j'ai pas l'impression que ce soit des résultats qui sont uniques propres à moi même je sais pas comment vous expliquer ils font remonter à si tu es marocain bah forcément tu as des origines d'ici ça vient de base de là de là parce que ça a été décolonisé je ne sais quoi c'était de la curiosité de faire ce test mais ça ne me sert à rien en fait pour cette vidéo j'aurais vraiment dû la faire au moment où j'ai reçu les résultats parce que vous auriez eu ma surprise en direct de voir what là il y a italien what il y a nigérien bon en tout cas je trouve que c'est intéressant de remonter à l'histoire de ses origines quoi encore une fois j'ai passé de me renseigner je m'y connais pas mais ça peut être intéressant d'aller lire tout ce qu'ils ont écrit de remonter à la source en fait ça explique un peu mon physique pourquoi est ce que je suis comme ci pourquoi est ce que je suis comme ça d'ailleurs ce site m'a montré un peu si j'avais des pourcentages de correspondance d'adn avec des autres personnes qui pourraient potentiellement être ma famille mais ça m'a montré que des gens qui ont même pas 1% de similitude avec mon adn c'est à dire que je sais pas si on peut qualifier ça comme ça c'est des personnes en gros qui serait de des cousins très 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 éloigné par rapport à des ancêtres très lointain donc au final mec ça fait même pas 1% de correspondance c'est que c'est même pas de la famille si on regroupe toute une civilisation il y aura forcément des gens de la même famille au bout enfin à un certain moment donné parce qu'on remonte tous un peu la même chose donc bon sur ce c'est tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine